Monsieur le gouverneur de la région administrative de l'Abbé, Monsieur le gouverneur de la région administrative de Mamou, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Information et de la Communication représentant, Madame la ministre, Madame la directrice nationale de l'information et des régions rurales, Madame la directrice régionale de l'information et de la communication, Monsieur l'inspecteur de l'équipe religieuse, le grandiment de la mosquée de l'Abbé, cher Hach Badrou, cher professionnel de la radio et des médias, chers participants à vos grades de titres respectifs du protocole observé, je m'en voudrais d'oublier, monsieur le maire de la commune urbaine de l'Abbé, chers enfants, j'ai eu un grand plaisir de trouver des enfants tout de suite quand je suis arrivée, et je dirais que c'est un honneur et un plaisir de nous voler pour moi, de participer au nom du représentant de l'univers, monsieur Félix Akebo, à cette cérémonie officielle, maintenant la célébration de la journée mondiale des radios à l'Abbé. Et je me suis encore demandé, courage à dire, après ce brillant récital des enfants, qui ont passé un message très éloquant. Mais ce que je voudrais marquer ici, c'est que l'Abbé, vu le précurseur dans la mise en place d'une radio, l'Abbé a été aussi le terrain fertile du partenariat entre les autorités administratives, les communautés et l'UNICEF, dans le cadre du renforcement du rôle des radios dans la réalisation des droits des enfants. En effet, les résultats des enquêtes réalisées en Guinée, auprès des campagnes de vaccination, ayant démontré que les radios constituent la principale source d'information des parents sur la vaccination et sur les questions de bien-être dans l'enfant et dans la femme, l'UNICEF a initié un partenariat transformatif avec les acteurs de la radio à travers la mise en place d'un plan média visant la transmission des CHT pour la promotion des pratiques familiales essentielles et des droits des enfants. Les radios rurales et communautaires ayant l'avantage d'être implantées dans toute la région, notamment dans les cinq préfectures, elles ont aidé à atteindre les enfants, les femmes et toutes les populations à travers des émissions en langue nationale et fourni des formats de programmes adaptés à des besoins dans le domaine de la nutrition, de la vaccination, de l'éducation, de la protection, y compris dans la gestion de la pandémie de la COVID-19. Fort de cette expérience, l'UNICEF dans la région de la moyenne Guinée s'est engagée aux côtés des radios et nouée un projet de consortium, un projet avec deux consortiums dans les régions de l'Abbé et de Mamou. Et au-delà, je dirais, dans tout le pays de la Guinée. L'idée est d'amplifier les diffusions et d'accroître ainsi la couverture géographique et l'accès des populations à l'information correcte sur toutes les pratiques familiales essentielles et ainsi que sur les droits des enfants. Mesdames et Messieurs, le partenariat légendaire entre l'UNICEF et les radios rurales, notamment, a permis dans les régions de l'Abbé et de Mamou d'obtenir un feedback communautaire sur les différentes interventions à faveur de l'enfance à travers les émissions interactives et appel téléphonique des auditeurs et des auditrices. Factor très important, sans nul doute, pour garantir la participation des communautés à ce projet et assurer la réélecture par les communautés de l'importance du rôle de la région dans l'éducation et la mobilisation communautaire en faveur des enfants et de la paix. Par ailleurs, des équipements et matériels électriques mis à la disposition des radios rurales dans la région ont également contribué au renforcement des capacités des journalistes d'une part et d'accès à des populations éloignées des centres urbains avec des émissions folles d'autre part. Par conséquent, je me réjouis des stratégies qui ont permis de travailler au renforcement des capacités des radios et également la mobilisation communautaire autour du programme de coopération entre l'UNICEF et la Guinée à travers ces boutiques importantes dont les produits ont été diffusés à travers aussi des canaux digitaux. Il en est de même des résultats qui ont été enregistrés, à savoir la sensibilisation de 312 470 personnes dans la région de Mamou et 424 535 personnes dans la région de l'Abbé. Ainsi, je néitère l'engagement de l'UNICEF de poursuivre dans la voie de notre travail conjoint avec vous en faveur de la promotion des droits des enfants à travers la radio. Vive les enfants de Guinée et merci de votre aimable attention. Merci.